Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Je viens vers vous avec un message assez copieux, costaud, voilà, pour cette nouvelle lune. Et je pense qu'effectivement, ça nous parle bien de renouvellement. Je vous invite à vous accrocher un petit peu par rapport au message qui m'est délivré et ce que j'ai reçu, parce que je pense que c'est quelque chose qui mûrissait en moi depuis quelques jours. Et puis en fait, quand les cartes sont tombées, je me suis dit, bon ben voilà, on me donne l'occasion d'être claire avec ce que j'ai pu recevoir. Et il faut que je le dise, donc je vais le dire. La première carte, c'est l'ancrage pour voler. Et en fait, vous le savez, parce que toutes les personnes ont conscience, par rapport à l'image de l'arbre, que si l'arbre doit se développer, grandir, pousser, avoir toute cette masse de feuilles, de fleurs, etc., etc., il faut aussi qu'il se développe aussi au niveau des racines, pardon. Et donc, ce que Alana von Scheil est en train de nous dire avec cette carte-là, c'est que justement, il va y avoir des envolés spirituels, il va y avoir des gens qui vont, on est en train de passer des capes énormes, on est en train d'avancer, d'avoir des bénédictions, de bouger, et de devenir véritablement, je dirais, de pouvoir vivre, mettre dans la terre, dans nos vies quotidiennes, on est en train d'apprendre à vivre avec, ne plus avoir de dichotomie, et ça, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que les rabbins disent souvent, le degré de spiritualité d'un homme, ce n'est pas à la synagogue qu'on le voit, ce n'est pas dans ses prières qu'on le voit, c'est derrière son bureau, quand il est au travail, comment il va se comporter ? Et c'est là qu'on va voir finalement son degré de spiritualité, comment il est avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses enfants, avec ses amis, etc. Là, oui, on va pouvoir dire que c'est un homme spirituel, ou ça n'est pas un homme spirituel. Donc, vous voyez, il n'y a pas de faux semblants, de toute façon, il faut être clair, trash, mais en tout cas, on est en train justement de nous préparer pour vraiment cet envol-là. Alors, une des premières choses qui m'est venue par rapport à cette carte, et qui me semble très importante, c'est si en ce moment, ça bloque. C'est comme ça que je me suis adressée vraiment à mes guides, etc. ces derniers temps. Début du septembre, je voyais, il y avait des blocages, des situations compliquées, tout ça, et j'ai dit, écoutez, voilà, de deux choses l'une, soit ce que je veux mettre en place, les espoirs que j'ai, c'est vain, ça n'est pas dans les plans, auquel cas vous me retirez ça du cœur, parce que moi je travaille, je suis consciencieuse, je mène beaucoup de choses, mais il faut qu'à un moment donné, je sois encouragée, et que j'ai des portes qui s'ouvrent. Donc, de deux choses l'une, soit effectivement les portes, elles s'ouvrent, soit elles se ferment, mais si ça doit se fermer à ce moment-là, vous me retirez les choses du cœur. Soit je ne suis pas encore prête, il faut que je patiente, vous me donnez la patience, et surtout vous me montrez qu'est-ce que je dois préparer encore. Parce que si c'est dans deux mois, si c'est dans six mois, si c'est dans cinq ans, peu importe le timing, je sais qu'il ne m'appartient pas. Et ça, j'apprends, je pense que je fais vraiment des progrès par rapport à cet aspect-là, parce que je sais que si je ne pars pas sur le bon timing, de toute façon, c'est la galère. Donc, la seule chose, donnez-moi la patience, et puis montrez-moi surtout ce qu'il faut que je fasse pour être prête au moment où concrètement, ça va pouvoir s'ancrer dans la matière. Et finalement, en une semaine, j'ai vu des choses s'ouvrir. Donc, vous voyez que cet ancrage-là, c'est aussi le fait d'être très au clair avec où on en est, qu'est-ce qu'on a demandé d'être... Et je vais raconter juste une petite anecdote avant de passer à ça. C'est ma fille qui... Ma dernière fille, la plus jeune, qui a prié pour un membre de la famille, qui a des problèmes inouïs de sommeil. Enfin, c'est à peine pensable. Et pourtant, c'est une personne qui fait un gros travail sur elle, qui se remet en cause, qui bouge, qui s'occupe d'elle énormément. Enfin, bref, voilà. Et ma fille, elle a discuté comme ça avec Dieu en lui disant, mais je ne comprends pas, quoi. De deux choses l'une, soit tu veux lui faire comprendre quelque chose pour la soulager, guérir une blessure ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, elle n'y comprend rien. Donc, tu t'y prends mal. Et elle me dit, je ne sais pas, j'ai peut-être été un petit peu... Un petit peu... Comment dire ? Trop familière. Mais bon, il y a un moment... Et donc, elle s'est vraiment adressée avec son cœur à elle, comme ça, en lui disant, dans ces cas-là, il faut que tu trouves un autre moyen de lui expliquer, parce que ce n'est pas possible. Ou alors sinon, ce n'est pas humain de la laisser comme ça. Ça fait des années que ça dure. Elle cherche tellement, tellement, tellement. Maintenant, il faut que tu la guérisses. Il faut que tu lui donnes, finalement, la possibilité de trouver la solution. Et puis, finalement, quelques jours après, c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez, je me dis, le fait aussi de challenger, le fait d'être dans des choses très ancrées, il faut arrêter de partir sur des nébuleuses et des trucs soi-disant spirituels, alors qu'en fait, c'est juste la prise de tête. Ça n'a pas de consistance. On vient s'incarner, on vient dans de la matière, la matière est très lourde, on est plein de bonne volonté, mais il y a un moment donné, il faut comprendre que les choses, elles marchent dans les deux sens. Il n'y a pas de fatalité. Voilà. Si vous acceptez que ce que vous vivez, c'est pour vous faire grandir, c'est extraordinaire, mais il faut que de l'autre côté, on soit suffisamment clair avec vous aussi pour que vous ayez la possibilité d'avancer tel que vous devez avancer. Voilà. Donc, ça, c'est... Bon, je témoigne de ça parce que je pense que ça peut être très intéressant. L'autre chose, la carte de l'âme, avec donc Dylan Colline, je vous lis ce joli poème. Et puis, c'est après que je vais vous faire cette révélation de ce qui m'est venu parce que je pense que c'est assez fort. Le corps sans âme est matière mais pas vivant, inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis ? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie ? L'âme aime évoluer, croître, grandir par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment, l'important, c'est d'obtenir. Alors, il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Autrement dit, je vais être un peu trivial. Vous avez un sac et une enveloppe. Parce que le sac, c'est quand même pas très beau. Vous avez une enveloppe. Une enveloppe qui, elle, est prête à vibrer, prête à vous faire ressentir tout un tas de choses. Ce qui est plus qu'un outil. C'est vraiment un allié. Et de l'autre côté, vous avez, comme le bol tibétain, mais le bol tibétain, si on ne lui donne pas un coup, voilà, il ne résonne pas. Et bien, vous voyez, l'âme, elle est là vraiment, elle, pour mettre en mouvement, pour créer la vie et faire que les deux associés, alors, d'un seul coup, c'est une explosion. Là, c'est l'épopée, effectivement. Et pour créer cette vibration, bien sûr, il faut se connecter, bien sûr, il faut aller chercher ce, comment dire, cet essentiel, ce désir de vivre. Et tout va se mettre, à ce moment-là, en résonance. Ça va être incroyable. Et du coup, l'âme, elle va être nourrie de ce que le corps va lui renvoyer. Puisque nous avons, effectivement, cette chance dans l'incarnation. On a suffisamment de lourdeur à vivre pour avoir aussi le pendant. C'est qu'on a, finalement, toute cette double résonance. Une résonance qui va être très charnelle, très corporelle, matière. Voilà, quand on communique avec des défunts, certains, effectivement, n'ont plus ce plaisir-là du charnel. Et ça leur manque. Certains qui pouvaient être énormément dans le charnel disent, mais oui, il y a profité de cet aspect-là. Parce que c'est un aspect, il n'y a que dans cette incarnation qu'on ressent certaines de ces choses de cette manière-là. Donc, ça, je trouve, ça invite aussi à re-rentrer dans la joie de vivre les plaisirs de cette vie qui existe, qui sont bel et bien existants. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. L'autre aspect dans ce tirage, qu'est-ce qui m'est venu en tête ? Et là, c'est... Comment dire ? Comment aborder la chose ? Ce qui m'est venu aussi, c'est finalement toute cette forme d'incapacité que nous avons à vivre et à faire vibrer, en fait, les choses à l'extérieur pour vraiment changer ce monde qui a profondément besoin de rentrer dans cette vie-là ? Moi, plus j'avance et plus je ressens une espèce de mort ambiante. Vous voyez, quand on va dans certains lieux, et parfois, ça peut arriver à des dîners, des déjeuners où on est invité par un tel, un tel, puis on se retrouve à des trucs et puis on se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Et c'est mort. Il ne se passe rien. Voilà. Donc, en fait, je réfléchissais à ça et je me disais mais c'est incroyable. Aujourd'hui, on... Il faut que les gens qui ont cette vie en eux se réveillent, arrivent à vibrer beaucoup plus leur vérité. arrivent à dire les choses parce que d'abord, c'est là que vous allez faire des rencontres différentes, c'est là que vous allez faire bouger le monde, c'est là que vous allez vivre, c'est là que vous allez respirer, vous allez arrêter de vous faire chier parce que franchement, je pense qu'on en est là et je me disais et c'est à ça que je veux en venir avec là le masque qu'on nous impose 24-24, enfin bon, j'exagère mais partout et bon. Je pense que c'est pour nous montrer quelque part où on en est arrivé de renoncement, de renoncement intérieur, personnel. Voilà. Quand on admet que la vie, elle ne nous envoie rien par hasard à vivre, on l'admet dans nos rencontres, on va dire, individuelles, on l'a admis avec le Covid et on a du mal à l'admettre avec les masques parce que c'est une histoire politique et on le sait tous bien, on n'est pas neuneux, qu'il faut bien écouler les stocks. Après avoir eu pénurie de masques, maintenant, ils en ont commandé je ne sais pas combien et que de toute façon, il faut bien les utiliser, ces foutus masques. Donc, on nous impose ce truc-là, non pas pour des motifs sanitaires, mais économiques. Mais ça, à la limite, je lui ai dit, on s'en fout. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, moi, j'ai toujours recherché parce que ça aussi, ça a été permis. C'est la volonté d'HM qui nous met dans cette situation où, effectivement, on est obligé de porter ce truc à chaque fois qu'on sort de chez nous. Ce qui signifie, et moi, je recherche toujours les symboliques. Les symboliques, elles sont très fortes. Les symboliques, c'est la première chose, je ne te donne plus un accès direct à l'air, c'est-à-dire à la liberté. On met déjà un espèce de premier filtre et cette fois-ci, un filtre visible et un filtre qu'on colle devant le nez, devant la bouche. Donc, symboliquement, il va falloir que tu t'aises. On le sait bien qu'on s'entend les uns les autres dix fois moins bien avec les masques, etc. Et en plus, on finit par tous se ressembler parce que finalement, le masque, le masque, il nous cache et puis aussi, il y a l'idée du masque social, c'est-à-dire tout ce que tu n'as pas voulu montrer, tout ce que tu n'as pas voulu être dans ta spécificité, ben voilà, maintenant, tu vois ce que ça donne. Et moi, ça me fait drôle parce que finalement, ben quand on se balade là et qu'on voit tout le monde avec son truc, je me dis, il y a comme une espèce d'humour, d'humour divin qui nous dit, regarde, parce que ça, c'est le monde tel que vous l'avez créé. C'est le monde tel que vous l'avez créé avec vos renonciations. Moi, je vous ai donné la liberté, qu'est-ce qui vous empêche de la prendre ? Pourquoi vous ne l'avez pas prise ? Je vous ai donné une bouche pour vous exprimer. Je vous ai donné une étincelle divine à chacun d'entre vous. Vous êtes tous uniques. Pourquoi est-ce que vous parlez tous pareil ? C'est quoi ce truc ? Et finalement, je me dis, plus on avance et plus sur les phénomènes extérieurs, on nous place, on nous met, mais je dirais, on nous colle le nez face à des comportements qui sont des comportements sociétals, mais on en fait partie de la société. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si mon voisin est suffisamment libre et si... Ce n'est pas ça, mon problème. parce que les questions se posent à moi. De toute façon, je ne peux pas régler le problème de mon voisin. Donc, ça m'interroge moi. Jusqu'où est-ce que moi, je peux aller re-récupérer de la liberté, être encore plus juste dans qui je suis et ce que j'ai à exprimer à exprimer à l'extérieur ? Et vous voyez, je me disais, mais qu'est-ce qui empêcherait ? Qu'est-ce qui empêcherait à un moment donné, si on veut arrêter de faire les moutons, de dire, c'est fini. Soit on nous laisse vivre, respirer, on peut aller au travail comme on a envie d'aller et on arrête de porter le masque. Vous avez 65 millions, 67 millions de Français qui vont au travail, enfin, pour les actifs, j'entends, et qui arrêtent de porter ce fichu masque alors que tout le monde est d'accord, même les collectifs de médecins, etc., qui disent que ce n'est plus du tout le même virus que c'était il y a quelques mois. Donc, on va au bout. Qu'est-ce qui empêche de faire ça ? Le problème, c'est, aujourd'hui, on n'est plus dans les actes, on est dans la revendication et on attend toujours que finalement, il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la responsabilité du truc. Et ça, c'est dramatique. De deux choses l'une, soit on se responsabilise, on acte, on s'organise et on fait les choses, soit on arrête de revendiquer ça ne sert à rien de demander à quelqu'un d'autre de nous mettre en liberté parce que cet autre n'aura jamais la possibilité de nous offrir la liberté. À partir du moment où on soumet notre liberté à autrui, on n'est plus libre. C'est fini. Donc, je vous le dis parce que ces derniers temps, je me disais mais c'est quoi ces revendications permanentes pour tout, pour tout, pour tout. Et je me dis tout simplement parce que finalement, l'être humain, c'est beaucoup plus facile de râler que de dire non et de s'imposer. Et qu'on en arrive finalement à des à des degrés de privation de liberté. Symboliquement, c'est très fort. Puis à mon avis, c'est une étape. Mais à partir du moment où on accepte cette étape-là, il y en aura une autre, puis il y en aura une autre. Ça prendra le nombre d'années que ça prendra. Mais de toute façon, avec l'accélération du temps, les choses risquent d'aller très très vite. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, je me dis arrêtons la revendication. en revanche, rentrons dans les actes. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses vont pouvoir plus bouger. Alors, après, au niveau du bilan. Il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez le positionnement qui nous est demandé. Et on nous dit vous avez commencé votre voyage et il est maintenant temps d'évaluer où vous êtes pour déterminer quelles seront les prochaines étapes. Vous avez pris votre décision, vous avez travaillé et avancé dans ce sens pendant un certain temps. Mais vous avez la sagesse de savoir qu'il est toujours plus prudent de vérifier sa trajectoire en consultant à nouveau la carte. Parfois, nous empruntons un chemin et nous y entêtons même lorsqu'il semble que ce n'est plus la bonne voie pour nous. Parfois, nous avons le sentiment d'être allé trop loin pour faire demi-tour et nous poursuivons sur une voie ou vers une destination qui ne nous conviennent plus et ne nous satisfont plus. Pourtant, si nous avions le courage de réévaluer la situation en chemin, nous aurions peut-être atteint une meilleure destination. Le moment est venu d'examiner attentivement tous les aspects de votre vie, en particulier les domaines dans lesquels vous avez défini des intentions ou des objectifs. Demandez-vous est-ce toujours ce que je veux ? Est-ce que je veux toujours atteindre ce but ? Si la réponse est non, demandez-vous tout ce que vous pouvez faire en route pour vous diriger vers ce que vous désirez maintenant. Je pense que l'heure du bilan, c'est l'heure de se dire oui, qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je n'accepte plus ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre très concrètement ? Je pense que l'heure n'est plus autant de la revendication, autant d'aller chercher la liberté à l'extérieur, mais bien de se l'approprier et de la vivre à l'intérieur de soi. Alors d'être vraiment en lien avec cette liberté intérieure et de se dire j'ai des valeurs et il y a des choses avec lesquelles je sais hors de question que je transige. Je ne transigerai pas. Et donc, si vous voulez, il me semble que si vous arrivez finalement à rentrer dans cette vérité et à acter les choses qui sont très importantes pour vous, vous ne vous regarderez plus de la même manière. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la revendication, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans le fait d'attendre de l'autre qui nous apporte une chose qu'on n'est pas capable de se donner à soi-même. et personnellement, je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi, j'ai compris que dans ma vie aujourd'hui, ce qu'on me demandait prioritairement, c'était de récupérer une autorité, une fermeté et que il y a des responsabilités qu'on ne pouvait pas me donner à partir du moment où cet ancrage-là, très très fort, ben voilà, l'ancrage pour voler, à partir du moment où je n'avais pas récupéré cet ancrage, ça ne servait à rien de me donner des responsabilités et de m'amener à comment, je dirais à certaines missions, certaines situations, j'en sais rien, enfin bref, on ne pouvait pas me confier ça puisque de toute façon, l'ancrage, il n'était pas assez costaud. À partir du moment où moi, je n'attends plus, je sais, pertinemment dire les choses telles qu'elles sont pour moi, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit aux autres, mais à partir du moment où j'ai gagné cette autorité-là vis-à-vis de moi-même, alors à ce moment-là, derrière, bien évidemment, la vie, elle peut nous combler, elle peut nous donner énormément parce que ça ne nous fera pas flancher. L'arbre, il est enraciné, c'est un pilier et à ce moment-là, on peut grandir, on peut, voilà, les branches, elles peuvent s'ouvrir, ça peut pousser, ça peut s'élever et le poids des feuilles ou le poids des branches ne fera plus tomber le trou. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais finalement, vous voyez, c'est une espèce de coup de pied au derrière. je le ressens comme ça en sachant que, comme vous, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je me le mets moi-même, c'est-à-dire que je ne m'exclus jamais des tirages que je fais, gros coup de pied au derrière, mais en tout cas, pour moi, une espèce de confirmation par rapport à ce que j'avais ressenti, en me disant, bon, maintenant, on arrête de rire. Voilà. On arrête de rire parce qu'il est impératif avant que tout le monde se suive la queue leu-leu et qu'on nous emmène dans des enclos pour aller et tout ce... Bref, je pense qu'il est temps effectivement qu'on puisse exprimer tout ce qui nous sommes que, même si les autres ne sont pas d'accord, peu importe, mais qu'au moins on soit en correspondance, qu'on ait cette forme de bien-être à être vraiment les mêmes à l'extérieur qu'à l'intérieur, de pouvoir vraiment vivre ça. Eh bien, écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu, j'espère que ça va vous parler parce que vous voyez, après, quand on a conscience de ça, je vous assure que, waouh, on ne se lève plus le matin de la même manière et on se dit, j'ai une responsabilité et cette responsabilité, c'est un challenge. Je vais l'assumer, je ne vais pas l'assumer. Voilà. Merci pour vos likes, vos commentaires si ça vous parle. Merci, merci et puis je vous dis à très vite pour d'autres énergies sur Séfirot et compagnie. Si vous avez aimé, transmettez. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada